Eh Fred, mais t'es où ? T'es quand même pas parti au bord de la mer ? Tu vas louper le début de l'émission ? Oh oh, Fred ! Désolé, Jamy, mais aujourd'hui, tu vas faire l'émission Pistol. Moi, je vais garder un phare en pleine mer. Faut bien assurer la relève. Salut les gars. Salut. Allez, on embarque ? Oh bah ça, pas question. Nous aussi, on y va. Allez, Marcel ! On va voir les phares bretons. C'est pas du gâteau. Sous-titrage ST' 501 Ici, nous sommes dans le Finistère, à la pointe de la Bretagne. Et c'est l'un des endroits en France où l'on trouve le plus de phares. Rien d'étonnant, vous me direz, car pas ici, la côte est très découpée. Il y a des récifs partout et en plus, il y a des hauts fonds. Donc s'il n'y avait pas de phares, eh bien la navigation de nuit serait tout simplement impossible. Regarde, Jamy, on va. Ici, c'est le phare de l'île Vierge. Il est beau, non ? Il est magnifique. Alors pour savoir où on met les pieds, on va quand même jeter un oeil sur la carte. Le phare de l'île Vierge se trouve au large de Ploguerneau, à 10 minutes seulement, en bateau des côtes bretonnes. Et c'est le premier repère que les marins aperçoivent quand ils viennent de la Manche. Eh bien voilà, Jamy, on est arrivé. D'ailleurs, on était attendu avec impatience pour la relève. Ça va ? Ça mouille un petit peu ici. Il faut savoir que le phare de l'île Vierge, il est habité en permanence par deux gardiens. Et d'ailleurs, en France, il y a aujourd'hui cinq phares en mer qui sont gardés. On va monter, il ne fait pas très chaud quand même. Bonjour, monsieur Jean. Ça va ? Salut, Fred. Ça va ? Alors explique-moi, comment ça se passe pour vous ? Vous restez sur l'île combien de temps ? Nous sommes une équipe de trois camarades. Nous faisons 15 jours au phare, 7 jours de repos, 7 jours au phare, 7 jours de repos. Quand vous restez deux semaines, ce n'est pas trop long, non ? Oh non, puis vous regardez le paysage que nous avons autour, c'est merveilleux, ça. C'est une vraie maison de campagne ici ? Belle raison secondaire, c'est vrai. Alors, il faut préciser qu'ici, il y a deux phares. Quand même, il y a ce phare blanc qui fait un peu plus d'une trentaine de mètres de haut. C'est-à-dire qu'il a une portée qui était de l'ordre d'à peu près 10-12 000. Oui. Et le trafic s'intensifiant dans la Manche, on a construit un phare plus important. Il est en service depuis ? Depuis 1902. Il est beau, hein ? Des phares, on en construisait déjà dans l'Antiquité. Le plus connu, c'est celui d'Alexandrie. Ce n'était alors qu'une tour avec un feu de bois au sommet. En France, le plus ancien, c'est le phare de Cordouan, commandé par Louis XIV à l'embouchure de la Gironde. C'est seulement au 19e siècle qu'on a constitué un véritable réseau avec des phares construits en pleine mer sur des bouts de rochers. Celui d'Armen, par exemple. Il a fallu 14 ans pour le terminer. Bon, allez, Jamy, t'es prêt ? On attaque l'ascension. C'est parti ! Bon, faut prendre son souffle, hein ? Il y a 397 marches. Le record, 1 minute 27 pour arriver là-haut. Oula, ça tourne. 150. Enfin, je te rassure, Jamy, c'est fini. L'époque où les gardiens étaient obligés de monter tous les jours là-haut. Aujourd'hui, ils ne montent plus qu'une fois par semaine pour l'entretien ou en cas de panne 365. J'ai fait le plus dur, Jamy. Ça y est, Jamy. J'y suis. Ça, c'est la salle de la lanterne. On ne peut pas aller plus haut. Avec vue imprenable sur la mer. Alors maintenant, me direz-vous, comment reconnaît-on un phare d'un autre phare quand on est en mer ? Eh bien, c'est très simple. On le reconnaît à son rythme, c'est-à-dire au nombre d'éclats qu'il produit en attendant le nez. Et ça, c'est ce qu'on appelle un phare d'atterrissage. Ce n'est pas pour les avions, c'est bien pour les bateaux, mais on l'appelle comme ça parce qu'on le voit de très loin. Jamy, je te laisse finir. Moi, je vais me reposer. Oh là ! Comme la Bretagne donne à la fois sur la Manche et sur l'océan Atlantique, eh bien, il a fallu construire plusieurs phares d'atterrissage pour signaler aux bateaux d'où qu'ils viennent l'approche des côtes bretonnes. Ainsi, les bateaux qui viennent de l'ouest sont guidés par le phare du Créage situé sur l'île d'Oessan. Le phare de la Vierge signalant le continent aux bateaux qui circulent en sens inverse. Ceux qui viennent du sud, maintenant, sont guidés par le phare d'Eckmule ou par le phare de l'île de Saint. Alors, il n'y a pas que les phares d'atterrissage, il y a aussi les phares dits de jalonnement. Comme leur nom l'indique, ces phares jalonnent les côtes bretonnes et permettent aux bateaux de naviguer sans danger. Ces phares vont par exemple indiquer les points saillants. C'est le cas du phare de Saint-Mathieu ou du phare du Minou qui permettent de s'engager vers Brest. Le phare de la Vieille, lui, permet de s'engager dans le Ratsin en évitant les hauts fonds. Et puis, il y a aussi le phare d'Armen, il y a le phare des pierres noires et tout un tas de phares de jalonnement autour de l'île d'Ouessant. Et je ne vous parle même pas de tous les phares qui permettent d'entrer dans les ports. Tout au bout de la Bretagne, sur l'île d'Ouessant, le phare du Créache est un des phares les plus puissants du monde avec sa double optique. Mais les phares mythiques, les voici. Ce sont ces phares en mer. Ils s'appellent les pierres noires, la Vieille ou la Jument, surnommés les Enfers par les gardiens dont ils étaient purs à vivre pendant les tempêtes. Les deux gardiens, on faisait le quart toute la nuit, tous les deux. On ne pouvait pas dormir avec le vacarme qui était dans le phare. Surtout à la Jument, c'est un phare qui remue pas mal. Un bruit incroyable. Avant d'être automatisé, Créon a été l'un des derniers Enfers gardés. Au total, il existe une centaine de phares tout le long des côtes françaises, de toutes les formes et de toutes les sortes. Oh, jamais ! J'avais oublié de te dire ! Le phare de l'Île Vierge, c'est le plus haut phare d'Europe. Il mesure 82,50 mètres. Et plus un phare est haut, plus on le voit de loin. C'est logique, car ça permet de compenser la retondité de la Terre. Tu devrais nous expliquer ça, Jamy. C'est très important, la hauteur d'un phare. En effet, cet édifice n'est pas fait pour éclairer, il est fait pour être vu. Seulement, même avec une source lumineuse extrêmement puissante, il arrive toujours un moment où on ne peut plus voir le phare. Pourquoi ? Eh bien, Fred nous a donné la réponse. Parce que la Terre est ronde et que le regard des marins qui sont sur ce bateau ne peut pas franchir la ligne d'horizon. Là, les marins voient mon doigt. Là, ils ne le voient plus. Alors, si le phare se trouve derrière la ligne d'horizon, les marins ne vont pas pouvoir le voir. La seule solution pour que les marins voient ce phare, c'est que le phare soit plus haut. Alors, le phare de la Vierge, qui fait 82 mètres, est visible à 18 000 comme à 1 000. C'est 1852 mètres. Le phare de la Vierge est visible au maximum à 32 kilomètres. 32 kilomètres ? Ben dis donc, il faut une sacrée puissance, parce que plus on s'éloigne du phare, moins on voit sa lumière. On est d'accord, non ? Absolument. Et ceci parce que les rayons lumineux ne sont pas parallèles les uns aux autres. Ils se propagent en ligne droite, mais en s'évasant, autrement dit, ils forment un cône. Du coup, quand l'œil se retrouve à proximité de la source lumineuse, il reçoit beaucoup de rayons. Il voit bien. En revanche, plus il s'éloigne de la source, moins il reçoit de rayons. Et fatalement, il arrive un moment où il n'en reçoit pas suffisamment pour être sensible à la lumière. Ok, Jamy, mais alors dis-moi, quelle puissance doit faire mon phare pour éclairer à 32 kilomètres ? L'intensité lumineuse se mesure en candela. Une candela, c'est l'intensité lumineuse de la flamme d'une bougie qui est visible à 2 kilomètres. Une candela, 2 kilomètres ? Eh bien, pour être visible à 32 kilomètres, il faut 16 candelas. 16 bougies ! T'es sûr ? Ça ne me paraît pas beaucoup quand même. Et non, il en faut beaucoup plus. En effet, l'intensité lumineuse n'augmente pas proportionnellement au nombre de bougies. En fait, pour porter à 4 kilomètres, il ne faut pas 2 bougies, mais 6. 6 candelas. 100 candelas portent à 10 kilomètres. 1 000 candelas portent à 17 kilomètres. 100 000 candelas à 36 kilomètres. C'est en gros l'intensité lumineuse nécessaire pour porter à 32 kilomètres. Alors, pourquoi faut-il autant de candelas pour porter jusqu'à 32 kilomètres ? D'abord, on l'a vu parce que les rayons partent en s'évasant. Par conséquent, plus l'œil s'éloigne de la source, moins il reçoit de lumière. Mais ce n'est pas tout. En traversant l'atmosphère, la lumière est diffusée. Concrètement, les rayons lumineux vont rencontrer des impuretés, des poussières, des gouttelettes d'eau comme celles qu'il y a dans la brume ou dans le brouillard. En traversant ces gouttelettes, une partie de la lumière est déviée. Par conséquent, de gouttelettes en gouttelettes, l'intensité du faisceau diminue. Alors, pour être vraiment sûr que le phare de la Vierge soit visible à 32 kilomètres, eh bien, on l'a équipée d'une source lumineuse dont l'intensité peut porter beaucoup plus loin, jusqu'à 49 kilomètres si la Terre était plate et par temps clair. Viens voir ça, Jamy. Le soleil vient de se coucher, la nuit tombe et le phare s'est allumé automatiquement. Aujourd'hui, il n'y a plus d'interrupteur. Non, aujourd'hui, une fois que le groupe électrogène est en service, le phare s'allume automatiquement par une cellule photoélectrique. C'est-à-dire que c'est une cellule qui est sensible à la luminosité ? Voilà, il y a quelque temps, le phare s'est allumé et maintenant, il va aller demain matin jusqu'à l'extinction, à peu près, donc, 8h30. D'accord. Alors, moi, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus éblouissant, mais finalement, c'est très supportable. Eh oui, mais c'est assez pour que les marins puissent s'orienter la nuit. Il leur faut une carte marine et un compas pour relever la position du phare qui va permettre de faire le point. Sur le relèvement, on prend le compas de relèvement qui est la boussole et on vise le phare. Et à ce moment-là, on a la graduation au 0, au 5, au 10, jusqu'à 360 degrés. Notre navigateur a relevé la position du phare de Saint-Mathieu. Il a mesuré l'angle sous lequel il voit le phare par rapport au nord et le trace sur sa carte. Je sais déjà que mon bateau se trouve sur cette droite-là. Maintenant, je vais prendre un relèvement sur un autre phare. Et c'est reparti. On fait la même opération avec un deuxième phare et on sait que le bateau se trouve à peu près à l'intersection des deux droites. Facile ! Mais aujourd'hui, les marins sont équipés d'instruments qui leur donnent leur position en permanence. Ils ont donc moins besoin des phares, mais attention à ne pas tout oublier des anciennes techniques de navigation. À partir du moment où les navigateurs se fient uniquement à leurs instruments de navigation modernes, s'ils ne savent pas lire un phare le jour où l'instrument de navigation modernes est en panne. À ce moment-là, ils sont obligatoirement perdus dans un dédale de roche et ils font appel à nous. C'est déjà arrivé, ça arrivera encore. Alors, comment ça marche un phare ? Eh bien, à première vue, c'est assez simple. Venez voir. À l'intérieur de l'optique, il y a une lampe halogène et tout autour, il y a des lentilles. Sur celui-ci, il y a quatre lentilles qui ont pour rôle de concentrer la lumière pour faire des faisceaux. Bon, on va refermer parce que sinon, on va gêner les bateaux. Pourquoi des lentilles ? Eh bien, pour qu'un phare porte loin, il faut éviter la dispersion des rayons lumineux. Alors, au départ, on utilisait des lentilles tout à fait traditionnelles dont le principe consiste à dévier les rayons et à les rassembler en un faisceau. Mais pour capter toute la lumière, il fallait des lentilles de plus en plus grandes, donc de plus en plus lourdes et de plus en plus difficiles à fabriquer. Comment alors capter un maximum de rayons ? Eh bien, c'est un ingénieur, Augustin Fresnel, qui a eu l'idée. Il s'est aperçu qu'une fois dévié par la lentille, les rayons lumineux n'avaient plus besoin de poursuivre leur trajectoire à l'intérieur du verre. Par conséquent, pour alléger le système, il a réduit la taille de la lentille en son centre et sur le pourtour et il a conçu une lentille dite à échelon ou dioptrique. Elle se présente sous forme d'un bloc avec des anneaux concentriques. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il y a encore de la perte. Il a encore réfléchi et il a trouvé, il a rajouté à la lentille dioptrique des anneaux de verre dont la section est taillée en forme de prisme. Cette forme de prisme est très importante. En effet, la lumière qui pénètre est entièrement réfléchie puis déviée en direction du faisceau. Et il a conçu une lentille catadioptrique comme celle-ci avec la lentille à échelon au centre et ses anneaux et des anneaux les uns derrière les autres, des anneaux dont la section est taillée en forme de prisme. Avec l'électricité, de simples ampoules brillent au cœur de l'optique. Mais avant, on utilisait des lampes à pétrole. Il fallait d'abord faire chauffer le brûleur pour produire des vapeurs de pétrole que l'on enflammait. Pour que ça tourne, on utilisait un système de contrepoids comme une horloge que le gardien devait remonter plusieurs fois par nuit. ici, je suis juste sous la table optique. Elle est très lourde. Elle pèse presque 2 tonnes. Alors, pour réussir à la faire tourner sans consommer trop d'énergie, on a inventé un système qui élimine tous les frottements. C'est-à-dire qu'elle flotte dans une cuve de mercure. L'avantage du mercure, c'est que c'est très dense. Donc, avec seulement 20 litres, ça permet de faire flotter tout le système. Et ensuite, comme on n'a plus de frottements, eh bien, on a des petits moteurs électriques, des engrenages et ça tourne. Maintenant, Jamy, petite devinette. Comme notre plateau fait un tour en 20 secondes et que sur la lanterne, il y a 4 panneaux optiques, à ton avis, quand on est en mer, on voit un éclat tous les combien. Alors, sachant que les lentilles du phare de l'île Vierge sont disposées à 90 degrés les unes des autres et que finalement, vu de dessus, les faisceaux qui balayent l'horizon forment une croix, eh bien, les marins qui sont au large vont donc voir un éclat, puis 4 secondes d'obscurité, un nouvel éclat, encore 4 secondes d'obscurité, encore un éclat, 4 secondes d'obscurité et encore un éclat, ce qui fait 4 éclats en 20 secondes. Eh bien, grâce à ce rythme, les marins qui sautent au large sauront que ce phare est celui de l'île Vierge. Alors évidemment, d'un phare à l'autre, les rythmes varient et pour faire varier un rythme, eh bien, il faut changer la disposition des lentilles avec des faisceaux orientaux comme ceux-ci. Les marins qui sont au large vont voir un éclat, une seconde d'obscurité, un nouvel éclat, puis 7 secondes d'obscurité, encore un éclat, une seconde d'obscurité et un quatrième éclat. Eh bien, ce rythme correspond à un autre phare que celui de la Vierge. Mais tu sais, Jamy, il arrive qu'un phare tombe en panne. Alors comment on fait dans ces cas-là ? Effectivement, le feu principal peut tomber en panne. Oui. Et dans ces cas-là, c'est le feu de secours qui est au-dessus et qui a la même caractéristique, qui prend le relais du feu principal. Cette petite lanterne, là ? Cette petite lanterne, là. D'accord, mais elle porte à combien ? Celle-ci porte à 7, 8 000. Et le feu principal à 27 000. D'accord, mais au moins, elle a le même rythme. Elle a le même rythme. Bon, on continue la veille. Notre petite tournée, 397 marches à descendre. Allez, on a le moral. Qu'est-ce que tu fais à cet retardif dehors, Jean ? Tu regardes les bateaux ? Non, je viens de finir mon observation. Je regarde la bouée de basse parçale. Je viens de contrôler 10 feux. Ah oui, et tu le fais plusieurs fois dans la nuit ? On le fait trois fois dans la nuit. Et si jamais il ne marche pas, qu'est-ce que tu fais ? Si ça ne marche pas, on prévient le Ponaïs, qui est une station qui se trouve à côté de Quimper, qui prévient ensuite le Cross Corsen. Et alors, c'est diffusé à tous les bateaux. On appelle ça la Navi en lave, en disant que tel bouée est en panne. D'accord. Bon, il ne fait pas très chaud. Moi, j'ai envie de rentrer. Je peux aller dormir un peu ? C'est ça, les gars, et bonne nuit. Il faut dire que les journées sont très longues. Les gardiens se répartissent les tâches par quart. Quand l'un est de veille, l'autre se repose et ça tourne toutes les 8 heures. Comme ça, le phare est surveillé 24 heures sur 24. Et pour Jean Malgorme, ça fait 30 ans que ça vieille. Le parc de l'huile de Vierge, bonsoir Madame Sabatier, bonsoir à tous. Pour l'huile de Vierge, je m'en donne l'ordée. Force 4, mer très agitée. Quand on est gardien de phare, c'est une passion. On aime la mer. Et étant douissant, quand j'étais jeune, je voyais tous les phares qui se trouvaient autour de moi. Donc j'avais quand même l'intention, quand j'étais jeune, d'être gardien de phare un jour, de pouvoir éclairer les marins. Depuis que le phare est semi-automatisé, le travail consiste surtout à vérifier que tout fonctionne bien, à surveiller les bouées au large et à faire visiter le phare l'été. Le reste du temps, chacun s'occupe comme il veut. Un rythme de vie tranquille, mais pour combien de temps ? Car dans quelques années, comme tous les autres, ce phare sera automatisé et directement contrôlé depuis la Terre. Hé, Jamy, réveille-toi, mon vieux ! Il y a un phare qui est tombé en panne au large. On va essayer d'aller le réparer grâce à l'hélico de la sécurité civile. Où y allez ? C'est le phare de la vieille qui nous le bouge ! Le phare de la vieille, c'est celui-ci. Il est situé entre la pointe du Rhin et l'île de Seine. C'est lui, le phare de la vieille. Il a été construit sur ce récif à la fin du siècle dernier. Il paraît que quand il y a des tempêtes, ici, c'est un véritable enfer. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de gardien dans ce phare. Comme beaucoup de phares, il a été automatisé. Et lorsqu'il y a une panne, il faut que les techniciens des phares et valises interviennent alors où ils y vont par la mer, où ils y vont en hélico avec la sécurité civile. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on va faire. On se fait hélitreiller. Wow ! Bon, les deux techniciens sont déjà descendus. Maintenant, c'est le tour de Fred. Bon, dis donc, vaut mieux pas avoir le vertif. Ça va, Fred ? En fait, c'est bon. Merci, amis plongeurs. Je me l'y meure. Et voilà ! C'est quand même bien ce phare-siffre. Les gardiens de mer, hein ? Ça, c'est sûr, car pour faire la relève des gardiens en mer, pas d'autre solution que ce système. Ça s'appelle le ballon, mais ça ne marche pas par tous les temps. Quand j'ai commencé, effectivement, c'était 20 jours de phare qu'il fallait faire. En bout de 20 jours, il y avait une tempête, par exemple, c'était trop dangereux. Les vénèles ne pouvaient pas accrocher le phare, dire rien du tout, et on a été bloqués au phare. Ce système était encore utilisé à Kéréon jusqu'en janvier 2004, mais pour des raisons de sécurité, ce phare n'est plus gardé aujourd'hui. Bon, ben, pendant qu'ils sont en train de réparer la lanterne là-haut, nous, on va aller faire un petit tour du propriétaire. Vous allez voir que les phares qu'on trouve en mer comme ça sont un petit peu différents. Déjà, il y a une pièce à chaque étage. Ben oui, il ne faut pas perdre de place. Si vous voulez bien me suivre, ça commence, ça ressemble à un sous-marin, parce qu'il y a des vagues, des fois, alors il faut être sûr que la porte reste bien fermée. Au premier étage, on a les réserves de fioul. Il faut refaire le plein tous les six mois. Ben oui, elles alimentent les moteurs qui produisent l'électricité. Deuxième étage, la cuisine. C'est marrant, on dirait qu'elle est encore habitée. Eh oui, ça ne fait pas si longtemps qu'ils sont partis, c'était en 1995. Allez, un petit effort. Troisième étage, la chambre, c'est la même pour tout le monde. Un peu mou, les matelas. Et ici, c'est la salle de veille avec boiserie 19e. C'est triste quand même quand c'est plus habité. Bon, et là-haut, évidemment, la lanterne. Quand un phare automatique tombe en panne, il envoie directement un message d'alarme au centre informatique de Brest. Dès qu'il y a un défaut dans le phare, il y a une numérotation automatique qui se fait à une station de contrôle. Automatiquement, la station de contrôle se connecte sur le phare et voit ce qui ne marche pas. Éventuellement, on peut supplier au défaut. Alors, le phare de la vieille, ce n'est pas un phare à éclat. Il ne produit pas des faisceaux, pas du tout. C'est ce qu'on appelle un phare à occultation. C'est-à-dire que la lanterne arrose l'horizon et elle est régulièrement occultée par trois masques. C'est ça qui lui donne son rythme. Et puis, c'est aussi ce que l'on appelle un phare à secteur. Venez voir, de chaque côté de la lanterne, on trouve ici un filtre vert. Il paraît plutôt bleu comme ça. Mais il est vert de nuit. Et ici, un filtre rouge. Et ça, ça permet de délimiter des zones de navigation. Pas vrai, Jamy ? Absolument. Imaginez que ce bateau veuille se rendre ici. Eh bien, grâce à ce phare, il va éviter les obstacles. Ce rocher ici et les hauts fonds qui se trouvent là. Alors, en fonction de la position où il se trouve, les marins sur le bateau vont apercevoir une lueur rouge, une lueur blanche ou une lueur verte. La bonne route, c'est la lueur blanche. Si donc, ici, ils aperçoivent la lueur rouge, ils sont en danger. Le rocher ici. Le bateau doit absolument virer à tribord, c'est-à-dire à droite, pour trouver la bonne route. Mais pas trop. Sinon, il se trouve dans l'axe de la lueur verte et il va tout droit sur les hauts fonds. Pour trouver la lueur blanche, il doit virer à bas bord quand il trouve cette lueur. Il maintient le cap dans l'axe de la lueur blanche jusqu'à cette position. À partir de là, il s'appuie sur ce phare et il applique exactement la même règle. Trouver la lueur blanche et maintenir son cap dans cet axe. Le phare de Pontusval est un petit phare à secteur du Nord-Finistère et depuis 30 ans, il est gardé par Marie-Paul Le Gouen, gardé ou plutôt habité. C'est une maison. C'est le phare des phares ébahis si vous voulez, mais c'est plus une maison. À Pontusval, il n'y a pas de relève, pas d'équipe de gardiens. Marie-Paul s'est occupée de ce phare seule. Elle devait l'allumer chaque soir et s'assurer que tout fonctionnait par tous les temps. Chaque tempête, les fils cassaient. Le feu de secours se mettait en route et puis on ne dormait pas tranquille. Surtout quand mon mari n'était pas là, je ne dormais pas tranquille parce que, bon, savoir si ça tenait ou si ça tenait pas, il fallait me lever pour voir si le feu de secours était toujours en route. Aujourd'hui, le phare est automatique mais Marie-Paul est toujours là. Il reste très peu de phares habités comme celui-là et quand Marie-Paul et sa famille partiront, Pontusval restera toujours un phare mais ne sera jamais plus une mise. Eh Fred, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Eh ben tu vois Jamy, on m'a déposé en pleine mer sur une bouée pour changer l'ampoule. Tu sais ce que c'est qu'une bouée ? Tiens, approche-toi un peu. Une bouée, c'est un petit phare. En fait, c'est un phare flottant qui est quand même ancré jusqu'au fond avec une longue chaîne. Et alors, comment ça marche ? Eh bien, c'est simple, pour l'énergie, il y a des panneaux solaires. Ça, ça permet de remplir les batteries pour éclairer la lampe pendant la nuit. Et puis, c'est également télécontrôlé depuis la côte. Comme ça, quand ça tombe en panne, on peut le savoir. Eh au fait, ça, c'est ce qu'on appelle une bouée latérale, une bouée de tribord. Elle est verte, mais il y en a d'autres. Et toutes ces bouées ont exactement la même fonction que les panneaux indicateurs sur le bord de la route. Elles donnent des informations locales au navigateur et elles se reconnaissent en fonction de leurs couleurs et de la forme du symbole qui les surmonte. Alors, quand un navigateur aperçoit cette bouée, déjà, il sait qu'il est dans des eaux saines. Il n'y a pas d'obstacle et il sait qu'il s'approche d'un port. Quand un marin aperçoit cette bouée, il sait qu'il s'approche d'un obstacle. Cette bouée est une bouée cardinale. Elle indique qu'elle se trouve au sud d'un obstacle et que par conséquent, pour éviter cet obstacle, il faut passer au sud. Celle-ci indique qu'elle se trouve à l'ouest d'un obstacle et que pour l'éviter, il faut passer à l'ouest. Cette bouée indique un danger isolé qui se trouve pile sous elle. Enfin, ces deux bouées indiquent l'entrée d'un chenal. Pour pénétrer dans le chenal, il faut laisser la bouée verte à tribord et la bouée rouge à bâbord. En gros, il faut passer au milieu. Eh, dis donc, Jamy, je suis un peu inquiet. Qu'est-ce qu'il fait, mon taxi, là ? Il n'est pas encore venu me chercher. Tu ne veux pas l'appeler ? Je n'ai pas le numéro. Oh, Jamy, tu ne peux pas me laisser là en pleine mer. Il va faire nuit. Jamy ! Eh, Jamy, viens me chercher. Mais balise pas. J'arrive. Allez, Marcel, on va chercher Fred. Ah non, on va faire les courses. Brous, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Musique je pensé. Ondian, c'est parti. Musique chianta. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et 삼ma, àüroms. Musique